Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ Channel, Matt avec vous. Aujourd'hui, un autre top 10, cette fois-ci, les Manarok. Quels sont les 10 Manarok que je préfère jouer? Comme on est fait pour les lands, mon ranking dépend de plusieurs choses. Dont le coût de la carte comme tel. On a plusieurs decks Commander, on ne met pas nécessairement d'armes, c'est pour mon cas. Je ne mets pas des Manakryp dans tous mes decks. Je pense que c'est pas mal, la moyenne des ours, c'est comme ça aussi. C'est pas mal la généralité. L'ordre dépend de la value et de la playabilité. Une de mes règles générales que j'applique quand je construis des decks Commander, il faut que la Manarok produise au moins la moitié de son Manakos. Donc si elle coûte 2, elle doit produire au moins un Manon. C'est une règle personnelle qui, des fois, je peux contourner des bandements du deck, évidemment. Encore une fois, je laisse des cartes de côté comme Grim Monolith, Lion Eyes Diamond, Mux Diamond, parce que d'un, ils sont sur la reserve list et ils sont beaucoup trop chers. C'est pas la moyenne des ours qui peut se permettre ça. Fait que je laisse ça de côté, je ne les compte pas dans mon ranking. Je laisse également le Sol Ring de côté, parce qu'évidemment, c'est un auto-include. J'ai failli en laisser un autre de côté, mais le Sol Ring, je le laisse de côté. Puis c'est le genre de carte qui ne me ferait pas de peine si elle était bannie de Commander, personnellement. Autre chose que je n'ai pas tenu compte, c'est des Manarocs plus situationnels, comme Moxopal, par exemple, ou Astral Cornucopia. Astral Cornucopia, c'est un deck de proliférate, ils vont probablement vouloir le mettre dedans, mais je suis allé... Les Manarocs que je mets dans mes decks, 2-3 couleurs riches, qui sont la majorité de mes decks. Donc, on commence avec le numéro 10, le cycle de Diamond, qui arrive sur le jeu tapé. Je suis moins fan des cartes qui arrivent sur le jeu tapé, en général. Autant Land que Manaroc, parce que je pense que ça ralentit. Sauf que, si tour 2, tu joues dans le blanc, jouer ton Diamond blanc tapé peut quand même être une bonne chose. Il va te ramper au prochain tour. Puis, les cas où tu vas jouer une Manarocs tour 2 et que tu vas utiliser la mana immédiatement, dans des parties casual, sont peut-être moins fréquentes. En CDH, on oublie ça. Mais en partie casual, sont peut-être moins fréquentes. Fait que, je les mets parfois dans des decks, mais c'est plutôt rare. Numéro 9, Mana Vault. Ce n'est pas une carte que je déteste comme telle, mais c'est une carte rapport ce qu'elle coûte pour ce qu'elle va me rapporter dans la majorité de mes decks. Je pense que le ratio n'est pas... Ce n'est pas un ratio que j'aime beaucoup. Si tu joues dans un deck où tu peux abuser du détape, ça peut être une autre histoire. Mais là, on rentre sur... Ça ne devient peut-être plus dans un deck conditionnel. Il y a certaines roches qui vont plus fêter dans certains decks que d'autres. Numéro 8, Chrome Mox. Chrome Mox, encore là, on n'est pas beaucoup dans le ratio coût versus... Coût de la carte monétaire versus l'efficacité. Puis, c'est la même chose pour le numéro 7 avec Manacrit. Si Manacrit, il faudrait 5$, tout le monde en jouerait partout, au même titre que des Solerines. Mais c'est une carte qui est beaucoup plus dispendieuse. Fait qu'elle est un petit peu plus haute dans ma liste à cause de ça. J'essaye... Je joue rarement des Manacrit, sauf peut-être les decks qui requièrent plus de mana pour bien fonctionner. Ou, évidemment, si j'ai des decks qui tendent à être un peu plus high power level. Mais de base, ce n'est pas le genre de carte que j'auto-include. Numéro 6, c'est... Ce n'est pas une Manaroc, mais c'est tout comme. Il y a un petit débat. Il y en a qui disent que c'est une Manaroc. Il y en a d'autres qui disent que non. Les cycles de médaillons qui, bon, deviennent de plus en plus chers. J'ai vraiment hâte qu'ils les réimpriment. Les médaillons vont réduire de 1 les spells bleus, mettons, pour le Saphir médaillon. Fait que ça ne te produit pas de Manacrit comme tel, mais plus tu vas jouer de spell, plus tu vas économiser de la Manacrit. C'est de la Manacrit que tu n'as pas à dépenser. Fait que son tour numéro 6, c'est parce que le prix augmente, parce que... Je me rappelle quand je faisais, dans mes plus anciens, mes plus vieux decks, qui ont à peu près tous leurs médaillons. Quand ça vaut la peine, évidemment. Quand tu joues beaucoup de on-color Manacrit, ça vaut peut-être moins la peine. Mais quand tu as quelques colorless, je veux dire, ça vaut la peine. Puis, je me rappelle, je l'ai payé autour de 5-6 piastres. Puis, j'étais comme, ouais, c'est dispendieux un petit peu. Puis, à cette heure, c'est rendu pas mal plus cher que ça. Et on est durs pour un replay. Numéro 5, là, on va rentrer dans ce qui est vraiment commun, ce qui est vraiment plus commun, puis probablement ce que vous jouez le plus également. Le cycle des signets. C'est que j'aime les signets. Je les mets pas tout le temps. Exemple, si je joue vert, il y a bien des chances que je mette pas le signet, parce qu'il y a assez d'autres ramps en vert pour remplacer ça. Mais si t'es tant noir, blanc ou rouge, je pense que c'est un excellent add-on. Numéro 4, tas de vaisselle, ou le tas de vaisselle, comme on l'appelle, mais tas de vaisselle. Content que ça ait été réimprimé, parce que ça avait monté pas mal. Puis là, ça a redescendu avec les reprins de Commander Legend. Deux colorless pour, peut-être un colorless, mais plus de end-size. C'est sûr que, dans un deck où je pige pas beaucoup, ça a un petit peu moins d'impact, tas de vaisselle. Pourrait être remplacé par à peu près n'importe lequel, deux colorless pour un colorless. Mais dans un deck bleu, ou dans un deck où tu vas piger beaucoup de cartes, la deuxième habilité, où tu as plus de maximum de mains, est intéressante. Numéro 3, le cycle de talisman. Deux colorless pour un colorless, ou une couleur, dépendamment de ton cycle de couleurs. Mais tu te manges un point de dommage, j'adore ça. Souvent, tu vas réussir à t'en sortir en utilisant le colorless, mais, des fois où il te manque un d'une couleur, ça te dérangera peut-être pas de prendre le 1 point de dommage du talisman pour générer cette couleur-là. C'est pour ça qu'ils sont 3e. Numéro 2, Felwar Stone. Une vieille Manarok qui date de l'original de The Dark. Encore là, bon, je joue pas nécessairement Felwar Stone dans un monodeck rouge, mais, moindrement que t'as 2-3 couleurs, et 4-5 surtout, Felwar Stone va te donner une couleur qu'un opponent peut produire. Pis comme je dis souvent, si il te donne pas, tu joues 2-3 couleurs et plus, pis il te donne pas une couleur que t'as besoin, bon, au pire, allez, tu t'en sers comme colorless, mais c'est qu'il y a un complot contre toi. Si tu joues vert et bleu, pis personne de tes opponents joue vert et bleu, je pense qu'ils se sont parlant avant la game. Et, numéro 1, la carte que j'ai failli pas mettre, pis une carte que j'aime moins, parce que c'est aussi un auto-include au même titre que Solring, c'est l'Arcane Signet. C'est numéro 1, parce que c'est un automatique. Quand je crée un deck, je mets un Arcane Signet dedans. Content qu'il l'aille réimprimé en masse, parce que quand c'est sorti dans les brawls decks, c'était vraiment dispendieux. Quand c'était le seul print disponible dans les brawls decks, c'était vraiment dispendieux. Tout le monde courait après. Là, ça l'a vraiment droppé. Mais, encore une fois, c'est un auto-include dans tous les decks. Pis, j'ai un petit peu de misère avec les auto-include. Mais, ça reste mon numéro 1, parce que, rapport qualité-prix, c'est automatiquement, ça se retrouve dans tous mes decks. Hey! Partagez avec moi votre top 10, top 5 des Manarocs que vous préférez, que vous mettez dans chacun de vos decks. Allons-y avec 2-3 couleurs en montant. C'est sûr que dans le 4-5 couleurs, il y a peut-être des affaires comme Chromatic Lantern que tu vas jouer. Mais, qu'est-ce qui fait que vous déterminez qu'une Manaroc est bonne? Pis, c'est quoi vos préférés? Laissez-nous ça dans les commentaires. Si bas, ça me fait plaisir de vous lire. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye-bye!